Salut à tous, c'est Denis Brognard. Je vous propose tout de suite qu'on joue ensemble au Punchline Quiz. Quel candidat a prononcé cette phrase ? Pourquoi ? Comment être aussi corrompu ? Mais je me souviens, c'est quand il est parti. Pourquoi moi ? Injustice ! L'ami Moundir. Pourquoi ? Pourquoi est-ce aussi corrompu ? Putain ! Éducation de merde ! Aucun honneur ! Pour gérer le caractère impulsif de Moundir, il faut l'attacher. Il n'y a pas d'autre solution. Non, trêve de plaisanterie, c'est vrai qu'il est impulsif, mais c'est un très gentil garçon, c'est quelqu'un qui est doté d'un vrai sens de l'humour. Je me souviens que lors d'une de ses éliminations, il n'avait pas voulu être dos à ceux qui avaient décidé de l'éliminer, mais plutôt face à eux. Vous voulez être face à eux pour qu'on l'éteigne ? Moundir, la tribu rouge a décidé de vous éliminer et la sanction est irrévocable. Tu manques de respect, là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Moundir, s'il vous plaît ! Ce qui fait que ça avait modifié complètement la façon d'éteindre son flambeau, puis il avait attrapé le bras avec sa force. Ça avait été un moment un peu surprenant, mais Moundir, par justement sa spécificité, est resté un des aventuriers les plus charismatiques de Koh Lanta. Toi, tu suis comme une chèvre et tu ne dis rien. C'est Mohamed qui dit ça ? Eh bien, voilà ! Un point. Moi, je me souviens de la chèvre de Mohamed. Surtout qu'elle atteint un petit. Demain, on va lui couper la tête et on va la vider et on va la manger. Yalla, comme dirait Sœur Thérésa. Ça, ce serait du Moundir que ça ne m'étonnerait pas. Yadère. Ouais, non, enfin, tu me trouvais... Là, franchement... Par contre, t'as découvert les ciseaux hier ou... Ça veut dire que les femmes ne peuvent pas construire des cabanes ? Je sais que... Je ne sais pas si un aventurier l'a dit, mais je l'ai dit moi. Que vous auriez en plus dans cette équipe s'il y avait plusieurs garçons ? Ah, le fameux « Ah ! » de Koh Lanta. C'est parti d'un clip fait par un passionné, un téléspectateur fan de Koh Lanta. Et puis, c'est devenu viral. Ça a été vu des millions de fois. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Et aujourd'hui, c'est presque rentré dans le langage courant. Et il ne se passe pas une journée sans que je ne croise une personne dans la rue qui me dit « Est-ce que vous pouvez faire le « Ah ! » ? » Donc, rien que pour vous, aux Parisiens, je vais le refaire une dernière fois. « Ah ! » C'est vrai que ça m'énervait d'entendre des garçons parler de la cabane et de sentir qu'ils avaient le monopole de la construction de l'abri sur les campements, sachant que les femmes n'avaient pas forcément, à ce moment-là, voix au chapitre. Or, c'est faux ! Il y a des femmes qui construisent de très belles cabanes. Il n'y a pas de fatigue qui soit ! Ça, il faut forcément savoir faire des pompes et savoir hurler pour évacuer le stress. Sans hésiter, c'est ça. Il n'y a pas de fatigue qui soit ! Un, deux ! C'est quoi votre phrase-culte préférée, si il y en avait une que vous devriez retenir de tout Koh-Lanta ? À la fin, il n'en restera qu'un. « I don't want this ! » Alors là, c'est l'ami Vincent. « I don't want this ! » Et pareil, c'est devenu une phrase-culte de Koh-Lanta. « Chez moi, le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. » Je dirais mundi. « Le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. » « C'est l'inverse. » « Ah non, en Bretagne, chez nous, il se couche à l'ouest. » « Donc chez toi, en Suisse, t'es le premier à avoir le soleil à l'est. » « Moi, le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. » « Maintenant, Bernard me dit que... » « Ben non, vous, les Suisses, ils se lèvent en Suisse et ils se couchent en Bretagne. » « Je sais plus du tout, là, je suis un petit peu... » « Par le pouvoir du poignard ancestral. » Et c'est un historien, un chevalier. Et quand on parle de chevalier dans Koh-Lanta, on parle de Claude. « Jouhou ! » « Ya, par le pouvoir du poignard ancestral, mon fils ! » « Regarde, à chaque fois que je dis ça, c'est la force. » « Par le pouvoir du crâne ancestral. » Je crois qu'effectivement, c'est son quatrième Koh-Lanta et je crois qu'il a envie de passer à autre chose. Mais c'est lui qui a la réponse, plus que moi. Trois fois finaliste, l'ami Claude. Jamais gagnant. « C'est quoi les trois qualités qu'il faudrait pour en gagner tout le monde ? » « Un, être plutôt bon dans les épreuves, pour en gagner un certain nombre et pour être maître de son destin régulièrement. » « Je vais essayer d'enlever la deuxième partie en étant très concentré. » « Hop, et je saute ! » « Deux, avoir des compétences en survie. » « C'est sûr, nous avons affaire là à des aventuriers chevronnés. » « Savoir faire une cabane, savoir faire du feu, trouver à manger, pêcher. » « Puis la troisième compétence, c'est de voir clair dans le jeu des autres, d'être stratège et de pouvoir faire les bonnes alliances au bon moment avec les bonnes personnes. » « Fabriquer lui-même un faux collier pour duper ses compagnons. » « J'espère que les autres seront assez naïfs pour penser que c'est un vrai. » « Tu me déçois, mais tu me déçois ! » « Pendant les épreuves, pas mauvais en survie et assez costaud en stratégie, normalement, c'est le portrait robot du futur gagnant de Koh-Lanta. » « C'est parti, mais tu me déçois. »